Salut c'est Seb, bon bienvenue dans ce nouveau Confessio Lab, on est toujours à Puerto Escondido et nous sommes le vendredi 3 août 2018. Bon aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis fait une petite liste là-dessus. Bon point, bon ce matin j'ai décidé de changer un petit peu ma routine, je suis sorti, je suis allé marcher à Cicatéa pour aller du coup filmer un petit peu. Tu vois genre me prendre un café tranquille sur la plage dans un petit café à regarder un petit peu les surfeurs. C'était, ça fait du bien tu vois, ça fait du bien, ça rebousse ton énergie. Juste après j'avais un rendez-vous du coup avec Louis, c'est un entrepreneur qui est, bref que j'ai rencontré ici à Puerto Escondido qui a un business. Il a en gros une dizaine de maisons sur Airbnb, des maisons haut de gamme. Il a plus de 580 avis, tu vois sur Airbnb, 14,8 sur 5 en quart de note, donc super host. Et du coup il m'a emmené un peu voir les avancements de son range qu'il m'avait déjà montré là, qui construit là-bas. Donc tu vas voir là, c'est juste un truc de malade. Là-bas les maisons elles sont en millions, enfin bref, il n'y a rien à moins de 1 million de dollars. Ça se vend en dollars, c'est les plages privés, on dirait vraiment un petit paradis. Et du coup, bref, on a parlé un petit peu et il mandate sur, on va penser, alors une stratégie, une stratégie sur les réseaux sociaux, sur deux axes. Premier axe déjà, pas forcément d'avoir plus de location mais plutôt d'essayer de, comment je pourrais te dire ça, de combler si tu veux les appartements pendant les périodes creuses. Parce qu'en fait, ici à Porto, il y a quand même pas mal de périodes creuses dessus, mais ce n'est pas sa priorité. Son premier objectif, et c'est là que tu vois que c'est vraiment un bon entrepreneur dessus, c'est de booster, en tout cas de faire rayonner la marque. Alors les casas, ça s'appelle Casa Mocha. La marque du coup dans tout Mexico. En faire vraiment, voilà, une marque haut de gamme, une notion de luxe un petit peu, du coup, un peu plus cérébrale, tu vois. Des gens qui ont, enfin, un nouveau style de luxe, ou le luxe c'est aussi la liberté, c'est aussi quelque chose de simple, tu es un petit peu genre juste, voilà, en famille, ce n'est pas le truc bling bling, tu vois, pas le truc de nouveau riche. Donc voilà, penser en gros une stratégie, comment on gère les réseaux sociaux, comment on fait des RP, c'est top parce que ça, on l'avait déjà fait avant chez Sine en mode startup. Là, du coup, on a lancé notre petite R&D sur guérilla et propagande digitale. Alors là, ça va être en clair comment tu peux gérer l'influence, comment tu peux en faire, bref, booster, hacker l'influence d'une marque. Alors, ça peut être une marque, ça peut être toi en tant que consultant. Il y a aussi des usages, notamment sur les politiques. Ça, il y a deux, trois ans, on a commencé déjà à en parler, comment tu peux utiliser les réseaux sociaux, tu peux du coup utiliser, bah, ouais, tous les outils qu'on a, on est vraiment sur du gros fracking pour changer, en tout cas, modeler la perception qu'ont les gens d'un fait, d'une personne, d'une entreprise. Bref, peu importe, on était aussi en mission, et ça, je ne pourrais pas te dire pour qui parce que c'est confidentiel, sur une startup française qui cherchait à prendre le leadership international et sur laquelle, voilà, on avait mis en place des stratégies de diabolisation. Donc, voilà, ça a l'air un petit peu d'art comme ça, mais ça va être super bien parce que là, du coup, on va vraiment être dans des RP digitales, on va vraiment être en, voilà, la construction, si tu veux, le repositionnement d'une marque et comment on la fait rayonner en termes de valeur, en termes de, et surtout avec cette super tension à travailler qui est comment tu communiques sur quelque chose de, enfin, bref, sur quelque chose de haut de gamme, qui, par définition, du coup, est sélectif et inaccessible, mais tu le fais rayonner. C'est un peu la problématique qu'il y avait, voilà, sur laquelle on a aussi travaillé avec Sonner Riquel, sur, en clair, comment tu communiques quand tu es une marque de luxe sur Internet, qui est un média de masse. Bref, sur ça, sinon, quoi de neuf ? Ah oui, demain, on a décidé avec Gaëtan, on va te faire un petit format, on va te préparer une vidéo sous forme d'apéro-talk, en fait, on va se prendre une petite service-là, tu vois, ici, c'est Victoria, la vie d'un fait des dangers pour la santé. Et on va, voilà, finir avec une petite discussion, ça sera sûrement autour du voyage, du business, en tout cas, voyager, être heureux, être libre. Donc, voilà, si ça t'intéresse, tu nous iras, ça sera à la fois sur sa chaîne et à la fois sur ma chaîne. Sinon, quoi de neuf ? Attends, j'ai une micro-dose dans mes trucs. Bref, oui, on repensait un petit peu ça, tu vois, le fait que Gaëtan soit motivé à refaire des vélos, moi, ça m'a remotivé à faire des vidéos, et en fait, on est arrivé tous les deux à se penser aussi la même chose, en se disant que, bah oui, en fait, le fait de faire des vidéos, c'est un petit peu, on peut, tu vois, une espèce de thérapie, ça te permet de pimper tes social skills, tu vois, genre la manière de parler, de transmettre une idée. Moi, je parlais hyper rapidement, donc, tu vois, il faut que j'essaie de me challenger. D'ailleurs, je ralentis le rythme. Là, en tout cas, c'est super bien. Tu pourras voir, je te mets dans la bio, là aussi, ma première chaîne où j'ai fait mes premières vidéos, où j'étais vraiment ancré. Mais, du coup, j'avais mis quoi ? C'était quoi ? Je ne sais plus, self-therapie ou un truc comme ça, tir à voir. Il y a quelques vidéos dessus qui étaient encore plus pourries que celles qui sont là. Mais bon, il fallait bien commencer quelque part et en même temps, je suis cool, voilà, je suis content de les avoir dessus. Tu verras qu'en fait, en finale, je n'ai pas forcément changé de thématique. Sur ça, bon, sur les côtés qui sont un petit peu moins cool dessus, voilà, un peu les turbulences du côté niveau perso. Donc, c'est là où tu te dis que c'est quand même vachement bien de voir ton bonheur et ta vie comme étant justement un système. Même si ça va super bien dans ton boulot, mais qu'à côté, socialement, ça ne va pas, du coup, sentimentalement, ça ne va pas dessus. Ok, est-ce que tu ne vas pas être heureux ? C'est pour ça qu'il faut vraiment le truc, de le voir en tant qu'un système, quoi. Bon, on tient la barre, comme on a dit hier. Bref, une mercane n'a jamais fait de bon marin et on continue, du coup, à tracer. Attends, je regarde ce que j'avais mis dessus. Oui, j'avais mis la partie social skills parce que c'est clair qu'il faut que je me remette un petit peu à sortir. Bref, sortir un petit peu du bunker. Bref, voilà, un petit peu ce confectionnable-là. Mais en tout cas, hyper motivé. Donc, je te dis donc à demain pour une nouvelle vidéo, même si c'est le week-end. C'est parti, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada